On rejoint dans son studio à Cube Radio la 99e personne la plus influente au Québec, selon le palmarès de l'actualité, Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, ça c'est grâce à LCN, puis à Cube, je veux dire, puis le Journal de Montréal. T'as un peu grâce à toi aussi, je te dirais. 99e, je suis avant-dernier, j'ai juste passé un petit peu de cap. Mais au moins t'es dessus, t'es dessus. Oui. Jean-François, la police de Laval va avoir une nouvelle automobile, une Mustang Match-E à 100 000 $. Là, les gens sont inquiets en disant, les policiers vont-tu être bien dans cet auto-là? Là, je suis allé voir, j'ai fait mes recherches, je suis allé voir. Il y a 6 haut-parleurs compatibles MP3. Ça, c'est bon pour écouter ton écoute électronique, mettons, là. Savoir ce que les traficants de droits, ils ont dit, t'as 6 haut-parleurs dans ton auto. T'as un tapis de rechange sans fil pour ton téléphone cellulaire. Pas besoin d'être branché avec un petit fil. Et ça, c'est important. Un essuie-glace détecteur de pluie. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps, les policiers, de partir de l'essuie-glace. Tu comprends? Là, il pleut. L'essuie-glace, il part tout seul. Il y a un rétroviseur électrochrome. Je sais pas c'est quoi, mais j'en veux un. J'en veux un de tout ça. Il y a un toit panoramique en verre fixe. Et ça, c'est très important quand t'es policier, d'avoir un toit panoramique, parce que tu peux regarder ce qui se passe un peu partout, tu comprends? Et en verre fixe, t'as un pare-brise en verre feuilleté. Ma blonde me disait l'autre jour, justement, quand est-ce, Richard, on va avoir un pare-brise en verre feuilleté? Je dis, je le sais pas, mais j'ai bien hâte. Et ce qui est très important, terminant, t'as quatre portes-gobelets. Deux en avant, deux en arrière. Donc, le gars, t'arrêtes, puis tu le mets dans le siège en arrière. Il peut amener son breuvage. On va payer un café, parce qu'il y a un port-gobelet, juste pour lui. Alors, je pense que ça va être bien. Il va juste avoir de la difficulté à prendre son breuvage. Avec ses menottes, je rappelle que la ville de Laval se plaignent tout le temps qu'il manque d'argent. On n'a pas d'argent pour ça, on n'a pas d'argent pour ça, on n'a pas d'argent pour ça. Ça a l'air qu'il y en a assez d'argent pour payer les Mustangs Match E à leur policier. À 100 000 $ pour un des modèles. Les autres sont moins chers, mais on a pris le modèle suprême. Richard, tu trouves que Justin Trudeau joue au Père Noël avec notre argent? D'ailleurs, je veux dire, ça fait une couple d'années qu'on parle, toi et moi, ensemble tous les matins. Puis je veux dire à quel point je suis content de faire ça avec toi. Je veux te faire une preuve d'appréciation. Je te donne un cadeau. Je te donne un cadeau deux semaines dans le sud. Toi et ta blonde, deux semaines dans le sud. J'ai justement mon agente de voyage au bout du fil qui est là pour réserver. Passe-moi ta carte de crédit pour que je paye ça. Passe-moi ta carte de crédit. Je te paye deux semaines dans le sud. Oui, ça s'en vient, c'est ça. C'est ce que fait Justin Trudeau. Alors, il nous paye toutes sortes de cadeaux depuis quelque temps avec notre carte de crédit. Parce que là, les élections s'en viennent. Ça ne va pas bien pour Justin. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour remonter la côte? Ah oui, je vais donner des cadeaux à tout le monde. Alors là, le 16 avril, c'est le budget. Et tous les jours, il y a une petite annonce. Alors, un programme national pour les lunchs à l'école, quelque chose pour le logement, un autre truc pour protéger les locataires. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est excellent. C'est bon. Mais là, c'est parce que le déficit est 47 milliards de dollars. OK, pour 2023-2024, les prévisions disent que c'est 47 milliards de dollars, 7 milliards de plus que ce que le gouvernement avait prévu. J'aimerais ça avoir une Mustang Match E, mais je n'ai pas les moyens d'amener. Tu sais, là, on met ça sur la carte de crédit pour qu'il puisse remonter dans les sondages. C'est totalement irresponsable. On n'a jamais eu un leader au Canada qui dépense autant. Ça n'a aucun sens. Et tout ça, pour se faire élire, à un moment donné, il va falloir lui dire, wow, c'est quand même notre argent. Et comme je le disais tantôt, je te paye deux semaines dans le sud, mais avec ta carte de crédit, est-ce que je suis généreux? Est-ce que tu vas me remercier? Je vais recevoir le compte à la fin du mois. Bien, c'est sûr qu'on va recevoir le compte à la fin du mois. On pète la dette, puis ça va être nos enfants qui vont payer le party que nous autres, on s'offre. C'est totalement irresponsable, mais c'est ce qu'il va faire. J'ai bien hâte de voir les annonces au cours des prochains jours, des petits cadeaux qu'il va nous donner. Par ailleurs, Richard, de plus en plus d'écoles poursuivent les géants informatiques pour avoir mis la santé psychologique des enfants en danger. Ça, c'est intéressant. quatre commissions scolaires de l'Ontario qui poursuivent Instagram, TikTok et Snapchat en disant «vous avez vendu des produits qui sont dangereux pour la santé mentale de leurs utilisateurs. » Écoute, si jamais, je ne sais pas, il y a une compagnie qui mettait en vente un téléviseur, un nouveau téléviseur, puis on se rendrait compte que les ondes envoyées par le téléviseur ont des effets négatifs sur le cerveau, il y aurait un rappel de ces trucs-là, puis ils pourraient être poursuivis en disant «vous n'avez pas vérifié exactement les impacts négatifs de produits que vous vendez. » Et c'est ce qu'on dit. On dit que ça a des impacts épouvantables sur les jeunes. On est en train d'utiliser les jeunes comme cobayes, ces entreprises-là, insomnies. Et ils disent même «vous avez fait en sorte que les jeunes deviennent, que les consommateurs, pas seulement les jeunes, les adultes aussi, qui deviennent accros à votre produit. » T'imagines si on faisait ça, on mettait un additif dans les céréales pour que les gens deviennent accros à des céréales et les achètent. Ça serait interdit. Comment ça fait qu'on accepte ça? C'est extrêmement dangereux. On faisait le parallèle récemment de ce qui s'est passé avec la cigarette. C'est un peu la même chose. Bien oui, exactement. C'est exactement la même chose. Donc, de plus en plus à travers le monde, il y a des gens qui commencent à poursuivre ces entreprises-là en disant «ben là, vous avez des comptes à nous rendre parce que vous êtes responsable des dommages que vous occasionnez auprès de la population. » Donc, quatre commissions scolaires de l'Ontario qui font ça. En tout cas, Richard, merci beaucoup pour le voyage dans le sud que je vais me payer finalement parce que je vais avoir le compte. Ça vient de mon fonds. Ça vient de mon fonds. Facile de faire des cadeaux avec l'argent des autres. Un petit deux semaines de vacances. Bien, OK. Salut, à demain. Salut, à demain. Salut, à demain.